Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Eh bien, sur ma chaîne YouTube, ce soit Coolo Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir activer l'authentification à deux facteurs sur votre compte Fortnite pour envoyer ou recevoir des cadeaux. Parce que c'est très important, même pour participer à des tournois ou pour débloquer des accessoires, etc. Il vous faut l'authentification à deux étapes. Donc je ne l'avais jamais fait, je n'avais jamais fait cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà, comme je suis un YouTuber qui fait des tutos, je me suis dit « Ok, aujourd'hui, je vais vous proposer cette petite vidéo. » Alors déjà, pour faire l'authentification à deux étapes, il faudra aller sur le site epicgame.com que je mettrai en description et en commentaire épinglé. Donc c'est le site officiel. Vous allez sur cette page et là, vous allez vous connecter en haut à droite. Vous pouvez le faire via téléphone, ce n'est pas un souci. Donc vous cliquez sur « Connexion ». Là, ils vont vous proposer plusieurs modes de connexion. Donc vous choisissez le mode de connexion que vous utilisez. Vous pouvez utiliser Xbox, PlayStation, Nintendo, Google. Moi, je vais me connecter avec un compte que j'ai créé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, il y a déjà mon adresse mail, mon mot de passe est déjà enregistré. Donc parfait, c'est « Cadeau SM ». En fait, j'ai créé un compte justement pour vous envoyer des cadeaux et pour ne pas vous ajouter sur mon compte principal. Donc voilà, normalement, ce vendredi-ci, je vais offrir 10 skins Dragon Ball, les potos. C'est vraiment... Enfin voilà, normalement, vendredi, je live et je fais 10 skins Dragon Ball. Donc voilà, j'ai créé un compte exprès pour le faire. Donc là, je vais faire l'authentification à deux étapes. Donc là, il me demande une vérification pour voir si je ne suis pas un robot. Chaque chien contenant un chien avec un collier. Un collier, hop, lui, 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 ok, suivant. Lui, 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 ok, suivant. Voilà, ça a été validé. Il voyait bien que je ne suis pas un robot, donc c'est parfait. Donc là, je suis connecté. On peut voir qu'en haut à droite, je suis connecté. Cadeau SM. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement cliquer sur Compte. Voilà, vous arrivez ici. Donc là, je vous cache mes identifiants, enfin mes informations, parce que voilà, c'est personnel. Mais juste ici à gauche, si vous êtes sur téléphone, vous aurez sûrement une petite flèche Retour pour arriver dans ce menu déroulant qui vous propose plusieurs choses. Donc il vous propose Sécurité et Mode Pass. C'est surtout celui-là qui nous intéresse. Donc vous allez dans Mode Pass et Sécurité. Boom ! Ensuite, ici, vous avez la possibilité de changer votre Mode Pass, mais bon, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Là, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et là, il est marqué Authentification à deux facteurs. Donc cette Authentification, vous avez trois possibilités. Vous devez au moins en activer une des trois. Vous ne pouvez pas, de toute façon, vous ne pouvez pas activer les trois. En même temps, enfin, je ne pense pas. Mais voilà, vous choisissez celle que vous préférez. Donc il y a l'Authentification Application. Donc c'est une application que vous allez devoir télécharger, que Fortnite a mis en place, etc. Moi, je ne vous conseille pas de l'utiliser parce que, ben, voilà, je n'ai jamais l'utilisé. Puis j'utilise l'Authentification Application de Google et je trouve que ce n'est pas super ouf non plus. Franchement, le mieux, c'est par SMS parce que l'application, si vous perdez votre téléphone, à moins que vous ayez sauvegardé vos identifications avec un deuxième téléphone, enfin, c'est compliqué. Franchement, l'application, je ne vous conseille pas de l'utiliser parce que vous perdez votre téléphone et là, vous allez galérer pour récupérer votre compte. Donc moi, je vous déconseille celui-là. Par contre, Authentification par SMS, ça, je vous le conseille fortement parce que si vous perdez votre carte ou votre téléphone, ben, voilà, vous allez chez votre fournisseur, il vous redonne une carte téléphone avec le même numéro. Donc vous ne pourrez jamais perdre votre numéro de téléphone. Donc voilà, moi, ça, c'est un truc que je vous conseille. L'Authentification par email, c'est celui que je vais faire parce que j'ai déjà une Authentification par SMS pour mon compte principal. Donc je ne vais pas le remettre sur mon compte, je ne vais pas l'associer à mon compte secondaire. Donc je vais utiliser l'authentification par email. Ok, donc pour moi, c'est bon. Mais moi, je vous conseille fortement le SMS, c'est vraiment le mieux, le best de best, c'est SMS. Après, bien entendu, sécurisez votre téléphone. Ne faites pas comme nos parents qui n'ont pas de mot de passe pour déverrouiller leur téléphone. Un vol de téléphone, ça se fait très, très fréquemment et a beaucoup de sécurité maintenant. Mais voilà, faites quand même attention. Donc là, j'active. Donc je vais vous remontrer. En fait, ici, à côté, vous avez désactivé. Vous allez tout simplement cliquer sur le petit bouton pour l'activer. Ok, donc là, il m'envoie un courrier par mail. Donc je vais sur ma boîte mail. Hop, voilà. Et là, j'ai un code, j'ai reçu un code que je ne vais pas vous montrer parce que je ne sais pas si je peux vraiment vous le montrer. Mais voilà, j'ai reçu un code que je dois retaper maintenant sur la page que vous voyez. Donc là, je retape le code qu'on m'a donné dans le mail. Je vais le cacher pour ne pas que vous le voyez au cas où. Donc voilà, là, j'ai retaper le code que j'ai reçu par mail. Je fais continuer. Là, il me redemande pour voir si je ne suis pas un robot. Donc avec un collier sur le coup, ok, collier, 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 boum, collier, collier, collier. Voilà, ok, vous voyez que je ne suis pas un robot, c'est parfait. Donc l'authentification par courrier a été activée. Donc terminé, parfait. Là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer en fait ? Confirmer en principale méthode. Ouais, il faut le confirmer. Ah, vous avez vu, vous pouvez même mettre une deuxième méthode. Donc d'authentification à deux facteurs parce que là, c'est ma principale. Voilà, apparemment, on peut même activer une authentification par SMS en deuxième méthode. Au cas où, si maintenant vous prenez l'application, vous aurez une deuxième solution si vous voulez. Si vous voulez l'activer. Après, voilà. Avec une seule, normalement, ça devrait déjà être suffisant. Et déjà, dès que vous avez fait ça, je pense que c'est dans les 24 ou 48 heures, vous allez pouvoir envoyer des cadeaux. Recevoir et envoyer des cadeaux. Si vous n'avez pas activé l'authentification à deux étapes, vous ne pourrez pas recevoir ni envoyer des cadeaux. Et normalement, il y a peut-être une danse aussi, une émode que vous allez obtenir gratuitement en vous connectant sur votre compte. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, vous avez une authentification à deux étapes. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement ? En fait, quand vous allez vous déconnecter et que vous allez vous reconnecter, que ce soit avec n'importe quel appareil ou même avec votre appareil principal, même avec mon PC, là, je vais me reconnecter, ils vont me demander une authentification à deux étapes. Regardez, hop, mon mot de passe, mon adresse mail. Et là, boum, il me demande une sécurité supplémentaire. D'un côté, c'est bien parce qu'imaginons, il y a un mec qui vient chez moi, il me vole mon PC. C'est pour ça que je le mets tout le temps sur mon téléphone. Si j'aurais mis la double authentification sur mon téléphone, le mec, même s'il me vole mon PC, il ne peut pas accéder à mon compte Fortnite. Il ne peut pas accéder à plein de choses parce qu'en fait, il faut que je valide avec mon téléphone. Donc, c'est ça un peu concrètement, l'authentification à deux étapes. C'est une protection de votre compte au cas où on viendrait vous voler. Tant que vous avez votre téléphone dans votre poche, le mec, il ne peut rien faire parce que tout doit être confirmé par téléphone. Et franchement, moi, je vous conseille, moi, je me suis fait pirater une fois et maintenant, l'authentification à deux étapes, ne t'inquiète pas que je ne l'oublie pas. Donc là, tout simplement, il me demande un code. Là, votre adresse mail, donc voilà, il m'a envoyé un code sur mon adresse mail. Je retourne sur mon adresse mail, je vois le code, je note le code. Voilà, et je fais confirmer. Et là, ça va me connecter. En fait, c'est tout simplement un deuxième code. En fait, vous devez taper votre adresse mail, votre mot de passe. Ensuite, là, il vous demande un deuxième mot de passe. C'est ça l'authentification à deux étapes. C'est pour protéger votre compte et c'est fort utile. Donc là, maintenant, quand vous aurez fait ça, vous aurez accès à tous les avantages que Fortnite vous permettent d'avoir. Parce que, par exemple, il y a des cadeaux qu'on ne peut pas débloquer ou des tournois que vous ne pouvez pas participer ou même recevoir ou envoyer des cadeaux parce qu'en fait, vous n'avez pas l'authentification à deux étapes. Donc Fortnite interdit ça. En fait, c'est surtout pour vous pousser à protéger votre compte. C'est surtout pour ça, je pense, qu'ils vous interdisent d'envoyer des cadeaux, de participer à des tournois tant que vous n'avez pas l'authentification à deux étapes. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez d'autres commentaires, enfin des questions ou quoi, n'hésitez pas à les mettre en description, en commentaire. Et peut-être que d'autres personnes vous aideront, voire même moi si j'ai la réponse. Mais voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501